J'ai emmené les jeunes aux Etats-Unis tout simplement parce que c'est la NBA, ça fascine. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont jamais vu de match NBA donc forcément leur faire découvrir ça c'est déjà quelque chose qui est important pour moi. Il y a ce côté aussi culture américaine, la culture d'être numéro un, de vouloir entreprendre, de vouloir gagner, c'est quelque chose qui nous manque de temps en temps et le fait de les emmener ici, il y a ce moyen de transmettre cette vision et peut-être avoir aussi un impact dans leur vie. Déjà j'ai effectivement été très très tôt en contact avec avec les jeunes puisque j'ai coaché en même temps que je faisais mes études et tout de suite j'avais cette volonté de transmettre un savoir. Donc quand j'ai monté mon agence, je pouvais donner des conseils à des jeunes pour devenir professionnels et en fait j'ai trouvé ça injuste que je puisse le faire uniquement avec mes joueurs pro. Je suis Irène Rainey, le fondateur de l'Irene Rainey School of Basketball. Aujourd'hui nous avons une grande organisation de jeunes où nous trainons, développer et de l'université pour environ 250 enfants dans le pays, et aussi avec environ 25 personnes qui sont actuellement dans le NBA. Le but dans tous les études de l'enseignement et de l'enseignement de l'enseignement, c'est de maximiser le temps que nous sommes en train de l'enseignement et d'empowerment tous les joueurs de l'enseignement, leur système de l'enseignement, leur interne dialogue et de faire en sorte qu'ils sont actuellement en fonction de les meilleures de leur leur. Hop. On va faire un peu. Hop et on va. C'est parti ! C'est intéressant, on apprend la poker. C'est différent que le basket français, c'est intéressant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! All right guys, so we'll walk over, if you guys are okay with that. We'll walk over back to where you guys, I think were before, to our dorm. Show you guys around our facilities over there. et puis on va passer à l'écran. C'est mon premier match NBA et en vrai ça fait quelque chose parce que je regarde ça à la télé depuis que je suis tout petit et donc là en vrai être proche des joueurs comme ça c'est impressionnant c'est une expérience à vivre que ce soit au basket ou dans la vie de tous les jours c'est parti 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 en 2018 c'est parti c'est parti c'est parti il a fait un film et il a fait du coup ça fait partie de l'équipe de l'équipe duui l'équipe de l'Orlando ici. C'était une expérience vraiment unique pour voir le même groupe de enfants que j'ai passé beaucoup de temps avec ce dernier mois dans un pays différent, pour venir ici à l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université et pour les re-connecter. Là, on voit qu'on arrive de plus en plus à jouer ensemble, il faut qu'on continue comme ça. Il faut continuer comme ça, c'est votre premier match ensemble, on a eu un entraînement hier, un match ici. C'est bien ce qu'on fait, sur ce quartan on est mieux. Let's go les gars, allez, on finit bien le match. Basile, go ! La différence de niveau, on la voyait quand même, surtout sur le match contre Montverde, qui est quand même l'une des meilleures high school des Etats-Unis. C'était un match assez intense, parce qu'on a quand même réussi à les tenir, c'était serré. Et franchement, jouer contre des équipes comme ça, c'est une bonne expérience à vivre. En gros. Et on ! Quand je regarde le visme et l'Université de l'Université des Nations, ce que je vois dans l'Europe, c'est une grosse malade de l'unilité de l'unilité et de l'unilité de l'unilité. La meilleure à l'Université, je sais que dans l'Université, beaucoup de temps c'est l'athleticisme qui s'occupe, mais en Europe, c'est beaucoup de X's et des O's, et de jouer à l'autre. C'est plus pur de basketball, c'est un beau basketball. Et là, le docteur m'a dit que je pouvais reprendre. J'ai un peu peur de me reblesser, parce que je suis un peu traumatisé, c'est normal. Mais sinon, mon genou, il va bien, j'ai pas trop mal, juste un peu de peur, c'est tout. Donc là, mon objectif, ça va être de rattraper le retard. Donc j'ai un déficit sur les deux jambes, ça va être de rattraper musculairement tout ça. Voilà, j'aimerais aussi peut-être jouer dans une équipe américaine en faisant peut-être me faire repérer dans ce camp. Et voilà. Offensivement, pour l'instant, on a de la réussite très bien. Il va falloir interner. On se met à driver, et on ressort, on a des shoots encore plus propres. Wow, direct ! La blessure face à DME, ça a été, honnêtement sur le coup, c'était un choc pour moi. Lui il pense basket, moi je pense au-delà du basket. Je veux à tout prix quiller son bac, je veux pas qu'il redouble, je veux pas qu'il perde de temps. Et passer sur le billard la même année, deux fois la même année, c'est lourd. Je t'ai fait confiance, ça veut dire que maintenant je peux pas te faire confiance. Ok ? Quand je te pose une question, si je peux pas te croire, on fait comment pour avancer ? Je t'ai dit à la moindre alerte, tu joues pas. D'accord ? La santé c'est avant le basket, c'est avant tout, c'est avant... Et numéro un la santé, Yacine. C'est quoi ? C'est un match amical ? C'est bien, tu es aux Etats-Unis, mais c'est un match amical. Sois positif, ça sert à rien de pleurer, arrête de gamberger. Peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle, d'accord ? Donc sois positif. Il nous reste quelques jours, on va profiter. On va se détendre, on va aller au parc. Ok ? Tu oublies. On fait comme ça ? Il a voulu vivre l'expérience basket à fond aux Etats-Unis. Et regarder ses amis jouer sur le banc, sans toucher la balle, pour lui c'était impossible. Il y a eu un programme très chargé, ça a été très intense. Il y a eu beaucoup de matchs, des matchs amicaux, des matchs à regarder, NCAA, NBA, G League. Donc ça a été le maître mot, je pense, de la semaine, ça a été intense. Franchement c'est un peu rapide, mais franchement c'est nickel. On se régale. J'ai une réelle satisfaction sur cette semaine, c'est que j'ai pu faire découvrir aux jeunes mon monde ici, aux Etats-Unis. Et j'ai pu voir dans leurs yeux de l'ambition. J'ai pu voir également une envie d'avoir de gros objectifs en venant ici. À la fin du séjour, forcément on a eu de la tristesse, mais il y a cette satisfaction de voir des jeunes qui vont revenir en France avec une envie de faire des grandes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...